bonjour à tous voici votre horoscope pour la semaine du 10 au 16 août sachant que dès lundi vous aurez votre vidéo mensuelle du mois de septembre signe par signe vous liker la vidéo vous vous abonner comme d'habitude et puis vous pouvez aussi nous retrouver sur nos réseaux sociaux c'est dire sur twitter sur la page facebook et sur nos comptes instagram il y en a trois il ya ops astro qui vous parle d'amour il ya chrysas off qui vous offre des petits postes et l'instagram de zoe laffont bélier et ascendant bélier alors dans votre horoscope de cette semaine il y a un bon aspect de vénus je sais pas si vous le ressentirez comme d'autant que d'autres signes mais en tout cas vénus je vous le rappelle elle est maintenant en cancer dans votre secteur de la famille de la maison du foyer qui parle aussi de vos racines donc vous pouvez très bien avoir la surprise puisque avec vénus et uranus il ya de l'imprévu dans l'air de la surprise donc vous pouvez avoir la surprise de retrouver une personne que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou qui a appartenu qui appartient à votre passé ou alors même un lieu un endroit que dans le dans lequel vous n'êtes pas venu depuis longtemps et qui peut vous rappeler beaucoup de souvenirs vous serez même très surpris parfois de la remontée un de certaines impressions sensations attaché donc à des souvenirs qui n'étaient pas très vivace et qui sont donc réanimés par une situation quelconque deuxième aspect alors là c'est un petit peu autre chose disons que alors le soleil en lion et mars dans votre signe sont très bien disposés ça vous donne une très forte énergie alors à présent c'est le troisième décan qui est concerné seulement bon mars est en dissonance avec pluton donc ça va vous donner une espèce de force de volonté de détermination mais vraiment farouche à atteindre l'un de vos objectifs ou alors à plaire à quelqu'un ou en tout cas vous ferez tout ce qui est tout votre possible pour atteindre votre but quitte à employer des moyens un que parfois vous réprouvez ou alors à passer sur le corps de votre ennemi voyez il ya quelque chose de ce genre jeudi et vendredi la lune sera en gémeaux alors si vous avez quelque chose à dire si vous avez vous voyez une information à transmettre ou si vous avez à vous déplacer et bien voilà ce sera deux bonnes journées où le mouvement la mobilité sera très favorisé taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine on commence par le bon aspect de vénus un vous je voulais dit la semaine dernière elle est entrée en cancer un signe ami avec lequel vous entretenez des relations de complicité et elle va former un bon aspect et uranus qui se trouve chez vous un dans votre signe donc alors c'est difficile à interpréter parce qu'on ne sait pas je n'ai pas votre thème donc je ne peux pas savoir le rôle que joue uranus dans sa conjonction avec votre soleil si vous êtes nés début mai 1 mais je me dis que un bon aspect de vénus qui est votre planète maîtresse peut certainement arranger le climat si jamais vous êtes un climat de tension comme ça arrive avec uranus ou alors ça peut provoquer aussi un espèce de coup de foudre de coup de coeur quelque chose qui va vous emporter momentanément disons que c'est pas un aspect durable même si vénus est encore un petit peu lente donc disons que ça va peut-être durer trois quatre jours deuxième aspect alors là je suis pas sûr qu'il est vraiment comment dire qu'il est vraiment un impact sur votre signe c'est un bon aspect entre le soleil et mars qui est très énergétique le soleil est en lion dans votre secteur de la famille de la maison et mars étant en bélier dans l'ombre de votre signe donc voilà et elle va mars va se trouver en dissonance avec pluton alors certainement qu'il ya des gens autour de vous de votre famille que vous allez peut-être regarder d'un autre oeil parce que vous direz tiens je le ou la croyez pas capable de faire ça parce que la personne en question qui est ou dans votre maison c'est peut-être un ami ou qui fait partie de votre famille risque d'avoir un comportement assez jusqu'au boutiste vous voyez quelque chose qui va heurter votre sens des valeurs à vous votre code de déontologie en tout cas bon je vous dis vous le ou la regarderez d'un autre oeil de bonne journée samedi et dimanche parce que bon bien évidemment la lune en cancer va rencontrer vénus donc ça va lui donner encore plus de valeur encore plus de puissance et bah si vous avez l'occasion de sortir de voir du monde il est très possible que vous ayez un petit coup de coeur que vous tombiez sur quelqu'un qui va vous plaire et avec qui vous vous en tirez vraiment en affinité voyez il y aura de la complicité dans l'air j'ai mots et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine on commence par vénus qui se trouve vous le savez chez votre voisin du cancer et qui va se trouver en harmonie avec uranus alors je ne suis pas sûr que c'est beaucoup d'influence sur votre signe mais je vous signale cet aspect parce que bon il n'a pas vraiment d'autres c'est en tout cas pour le la fin du premier décan même ceux qui sont nés début mai si jamais vous êtes sensible à cet aspect et bien il pourrait y avoir un espèce de renouveau 1 dans votre couple ou dans votre vie amicale il peut se passer quelque chose qui va vous changer de votre routine finalement et vous permettre un petit peu d'élargir momentanément votre horizon mais encore une fois bon il est très possible que vous n'en ayez pas vraiment déco 1 peut-être alors il est possible au plan financier que vous en ayez des échos étant donné que vénus représente bien évidemment également votre rapport à l'argent deuxième aspect important cette semaine alors celui là je pense que vous en aurez des nouvelles en tout cas des échos le soleil et mars sont en très bon aspect pour le troisième décan c'est important ça vous donne une énergie quand même les deux planètes de feu qui sont en harmonie avec vous mais il se trouve que mars en bélier est très forte bon vous me direz le soleil en lion aussi puisqu'il est chez lui mars est chez elle et donc ce mars elle sera un petit peu gêné freiné par par une dissonance avec pluton alors c'est possible que finalement vous utilisiez quand même les forces de pluton si jamais vous avez un objectif à atteindre on peut dire que vous y mettrez toutes vos énergies toutes vos ressources que vous n'hésiterez pas même à dépasser certaines limites pour obtenir ce que vous désirez une bonne journée vendredi parce que la lune va être en bon aspect avec le soleil et donc avec mars aussi un alors ça va peut-être diminuer la pression que peut vous mettre plutôt un mais bon encore une fois je vous dis que vous ne serez pas forcément sensible à cette conjoncture et que bon si jamais vous l'êtes et bien vous serez encore plus volontaire et déterminé 1 le jour où la lune va passer dans votre signe cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine on commence avec un bon aspect de vénus je vous ai dit la semaine dernière qu'elle était rentrée dans votre signe et là elle va être en harmonie avec uranus donc si vous êtes né fin juin début juillet c'est excellent pour vous parce que il peut y avoir quelque chose de nouveau ou un renouveau dans votre couple ou donc un petit coup de coeur une rencontre quelque chose d'imprévu qui va certainement faire vibrer cette vénus qui est sur vous sur votre soleil donc peut-être que vous allez aussi être surpris par le fait que vous plaisez à quelqu'un vous imaginez pas peut-être que vous plaisiez à cette personne et là bon vous en aurez la preuve en tout cas c'est excellent et également dans les couples puisqu'il peut y avoir un renouveau de nouveau du désir entre vous vous serez plus qu'à l'un l'un envers l'autre ou d'ailleurs vous serez qu'à l'un avec tout le monde parce que vous aurez besoin de de contacts physiques vous aurez besoin de de vous trouver dans les bras de quelqu'un ou de tenir quelqu'un dans vos bras deuxième aspect et bien là c'est très différent c'est le troisième des camps qui est concerné et disons que la conjoncture va faire vibrer plus tôt dont vous savez qu'elle se opposent à vous et que elle crée une discorde une mésentente ou même parfois une relation un peu toxique avec quelqu'un quelqu'un qui veut avoir le pouvoir sur vous mais je vous dis ça ne concerne que le troisième des camps donc le soleil et mars vont être en bon aspect donc vont cumuler de fortes énergies un surtout les énergies de mars en bélier vont être très très forte et par rapport à vous bon ce mars en bélier est quand même en dissonance donc ne vous étonnez pas si vous vous sentez complètement sous l'autorité de quelqu'un obligé de subir un peu quelqu'un de de tyrannique lundi et mardi la lune occupera votre ami taureau et donc si vous avez besoin de conseils amicaux si vous avez besoin de vous confier à quelqu'un et bien c'est le moment parce que je veux dire c'est je parle au troisième des camps c'est un petit peu lourd ce que vous allez vivre bien que pluton soit rétrograde donc c'est pas sûr que ce soit très très actif mais il n'empêche que c'est là 1 et qu'il faut en parler lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine tout d'abord un bon aspect de vénus mais nous avons vu que vénus se trouvait dans votre secteur douze c'est à dire un juste avant votre signe donc elle met vos amours un petit peu en retrait pendant quelques temps mais toutefois il se pourrait si vous entretenez une relation avec quelqu'un qui n'est pas libre par exemple ou voyez quelque chose qui doit rester secret et bien le bon aspect entre vénus et uranus peut tout d'un coup vous donner une sorte d'espoir voyez pouvez vous dire bon ben les choses vont peut-être s'arranger ou devenir plus comment dire plus public mais à partir du moment où vénus va rentrer dans votre signe donc pour l'instant elle est encore en cancer et bon considéré cette lueur d'espoir si jamais vous êtes dans cette situation comme un pas en avant 1 maintenant si vous êtes en couple si vous avez un ami etc bon c'est devenu sans cancer vous verra très observateur et parfois assez critique vis-à-vis de celui ou celle que vous êtes censé aimer et que peut-être bon vous aimez moins c'est possible vous savez que le lion quand il a été déçu il se détache toujours deuxième aspect alors cette fois bon je pense que vous allez en profiter fortement puisque bon le soleil est dans votre troisième des camps il y arrive et en même temps il forme un bon aspect avec mars en bélier donc tout ça c'est des énergies quand même très très fort vous devez le sentir que vous avez un physique une forme physique importante ou alors une volonté et une détermination voyez sans faille il semble donc que vous avez un objectif à atteindre quelque chose bon qui compte à vos yeux et mars étant en dissonance avec pluton vous allez employé tous les moyens 1 même des moyens que en d'autres temps vous pourriez réprouver là vous vous direz tout est bon pour que j'y arrive alors bon ça dépend de votre thème qui ce que vous cherchez ce que vous désirez de bonne journée jeudi et vendredi avec la lune en gémeaux qui éclaire votre secteur d'espoir et de projets alors peut-être que vous justement vous aurez une idée pour atteindre cet objectif dont je parle en tout cas vous serez bon beaucoup dans l'anticipation ça va vos neurones vont beaucoup travailler pour arriver à trouver comment comment gagner comment être le premier comment 1 vous imposez Vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine on commence par un bon aspect de vénus alors elle est bien placé par rapport à vous et elle va faire un bon aspect et qu'uranus donc si vous êtes nés mettons vers les trois quatre cinq septembre autour un bon tour de ces dates ce bon aspect entre vénus et uranus c'est du gâteau parce que va y avoir un renouveau dans votre couple probablement vous allez vous retrouver peut-être à la faveur de vacances ou pour x autres raisons en tout cas il ya un retour il ya vraiment quelque chose qui change qui bouge et bon bien évidemment vous allez en être très content maintenant si vous n'êtes pas en couple c'est vraiment la configuration idéale pour rencontrer quelqu'un peut-être par le biais de vos amis alors si jamais des amis vous invite surtout ne faites pas votre timide n'allez pas refuser au contraire 1 prenez l'initiative d'y aller et soyez dans la séduction 1 parce que là franchement ça devrait marcher il ya vraiment il ya vraiment du potentiel on va dire deuxième aspect alors très différent c'est difficile à interpréter pour vous parce que il s'agit du soleil qui est dans l'ombre de votre signe qui est en bon aspect avec mars donc c'est un concentré d'énergie mais en dissonance avec pluton quand même un bon je suis pas sûr que vous ressentiez vraiment la dissonance de pluton étant donné que la planète est en bon aspect avec vous mais bon cet aspect du du soleil et de mars quand même peut vous donner l'impression par rapport à quelqu'un de votre entourage que ce soit votre chéri vos enfants enfin voyez quelqu'un autour de vous vous aurez l'impression que cette personne utilise des moyens ou utilise son énergie de manière qui ne vous plaît pas vous serez très dans le jugement par rapport à cette personne très critique aussi et vous dit vous vous direz ben moi je ne ferai pas comme ça moi je ne procèderai pas comme ça parce que cette personne va vraiment peut-être dépasser les bornes aller trop loin selon vous de bonnes journées lundi et mardi avec la lune en taureau donc peut-être que vous aurez un sentiment de liberté le sentiment d'être voyez d'avoir changé de crèmerie d'être un petit peu ailleurs et c'est ce dont vous aurez besoin précisément pour vous sentir bien balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine d'abord un bon aspect de vénus bon je sais pas si vous le ressentirez comme étant un bon aspect mais c'en est un vénus je vous rappelle elle est l'occupe le cancer donc le zénith de votre thème et donc elle correspond elle représente les personnages importants de votre vie votre conjoint si vous êtes une femme vos enfants voyez ou alors si vous êtes un homme votre femme évidemment donc cette vénus en cancer elle a un petit peu trop le sens des responsabilités disons qu'elle vous incite à à prendre en charge ce que vous aimez à à vouloir que tout le monde soit bien à faire des efforts pour ça et avec le bon aspect qu'elle forme vénus avec uranus et ben disons que vous allez trouver à des moyens très originaux de gérer les personnes autour de vous et de faire en sorte qu'il y ait du partage dans les tâches que vous n'ayez pas tout sur les épaules comme ça vous arrive quand même assez souvent deuxième aspect de la semaine et il est moins facile et il s'adresse au troisième des camps alors que là avec vénus on parlait au premier des camps donc troisième des camps il ya un bon aspect entre soleil et mars 1 alors ça c'est quand même très positif pour vous pour vos relations amicales mais mars étant face à vous et en dissonance avec pluton pour certains d'entre vous il y aura le espèce de volonté farouche mais pas la vôtre un celle de l'autre probablement de vous blesser de vous vexer de voyez on a l'impression que il ou elle emploiera tous les moyens à sa disposition pour vous faire réagir alors moi je vous conseille pas justement de ne pas réagir parce que ce serait rentré dans son jeu il n'y a pas de bon ça peut se passer aussi bien avec votre partenaire que dans la vie professionnelle et essayer vraiment de prendre du recul jeudi et vendredi la lune sera en gémeaux et justement elle peut vous permettre de prendre du recul de prendre de la distance c'est une lune qui parle de voyage mais faut interpréter en astrologie tout est symbolique donc le voyage il peut être intérieur et et la distance que vous prendrez vous fera d'autant plus de bien que c'est la solution par rapport en tout cas pour le troisième des camps 1 Scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine nous avons une jolie vénus toujours en cancer chez votre ami cancer et qui fait un bon aspect avec uranus uranus c'est la planète elle vous embête 1 si vous êtes nés début novembre elle vous dit qu'il faut changer quelque chose dans votre manière d'être en relation avec les autres et que ça peut se manifester à travers des difficultés avec votre conjoint ou avec un associé ou avec un enfant il ya vraiment quelque chose qui pèse sur vous une espèce de contrainte vous voyez et donc là vénus va jouer un rôle un petit peu un rôle positif un très certainement parce que elle va vous permettre comment dire d'entendre de bons conseils c'est à dire qu'il y aura quelqu'un près de vous en qui vous avez confiance très certainement que vous ne faites pas confiance à tout le monde et vous aurez vraiment intérêt à écouter ses conseils parce qu'ils seront de bon sens et que ils seront positifs par rapport à votre situation alors c'est peut-être pas ce que vous avez envie d'entendre mais je pense que il faut que vous soyez à l'écoute c'est c'est important pour la pour la suite de des événements comme on dit deuxième aspect bon est un peu spécial bon vous savez que le soleil est en lyon en ce moment donc aux zéniths de votre thème il est clair soit c'est votre domaine professionnel qui est au premier plan soit ce sont vos responsabilités en tant que chef de famille ou en tant que personne qui est responsable 1 donc le soleil est en bon aspect avec mars deux planètes de feu qui qui se renvoie à la dd des énergies extrêmement forte d'autant plus forte que mars est en carré avec pluton donc il est très possible que vous soyez obligé un contraint par les événements ou ou parce que vous sentez que il faut que vous fassiez comme ça d'imposer votre volonté envers et contre tous bon bien évidemment ça peut créer une crise momentanée 1 mais bon on sait que le scorpion ne déteste pas les crises parce que il a l'art de les résoudre je veux dire il n'y a pas un signe qui fait mieux que vous pour résoudre les crises samedi et dimanche la lune occupera le cancer donc votre signe de voyage peut-être que vous allez être sur les routes ou dans un train je ne sais pas vous allez bouger en tout cas les uns pour revenir les autres pour partir en tout cas bon vous changerez d'ambiance de milieu et surtout d'humeur sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine on va commencer par eux ce bon aspect du soleil un que qui est vraiment important pour le troisième des camps enfin quand je dis important tout est relatif 1 toujours est-il que le soleil est en très bon aspect avec vous et en même temps très bon aspect avec mars qui elle-même est en bon aspect avec vous donc voyez c'est une circulation d'énergie très forte qui vous traverse troisième des camps et qui vous donne une espèce de volonté de détermination farouche d'autant plus que mars est en dissonance avec pluton et que donc vous pouvez vous trouvez devant un obstacle vous vous sentir impuissant alors que vous voudriez être pui dans la puissance donc je pense que malgré tout vous allez dépasser pluton et et les freins ou le mur qu'elle met face à vous grâce justement à l'alliance entre le soleil mars et votre propre des camps vous aurez vous serez la force la volonté et la détermination personnifiée maintenant bon il faut peut-être remettre les choses dans un à une juste mesure ça peut ne pas concerner quelque chose de très important deuxième aspect c'est vénus vénus elle est je voulais dit la semaine dernière elle est en cancer elle est dans un signe avec des hauts et des bas un jour vous aimez un jour vous aimez moins un jour vous avez de l'argent le lendemain vous en avez moins voyez c'est très fluctuant on va dire la vénus en cancer mais il se trouve qu'elle va être en en harmonie avec avec uranus et que donc il peut y avoir du nouveau c'est à dire que tout d'un coup il ya quelque chose qui peut se débloquer au niveau de l'argent 1 ou dans votre dans vos relations sentimentale vous pouvez envoyer promener vous des comment dire des habitudes que vous avez et qui finalement vous freine 1 sur le plan sentimentale ou dans votre manière même d'exprimer vos sentiments je sais pas avec uranus vous aurez envie d'envoyer promener des manies voyez les des choses qui qui bloquent finalement un l'expression de vos sentiments ou même même pas l'expression qui vous empêche peut-être même vous même de ressentir donc c'est vraiment quelque chose qui peut être positif pour certains d'entre vous je dis pas pour tout le monde un mais quand même il y en aura quelques-uns qui seront satisfaits samedi et dimanche la lune va passer sur vénus donc frappe forcément l'ambiance que je viens de vous décrire va être mise au premier plan parce que votre sensibilité sera accentué 1 et elle aussi elle va connaître des hauts et des bas donc vous vous protégerez 1 et c'est une bonne idée c'est en tout cas le conseil que je vous donne Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de cette semaine et bien un bon aspect de vénus bon comme la semaine dernière je vous avais parlé de l'aspect de l'entrée de vénus en cancer et bien cette semaine en plus elle va faire un bon aspect avec uranus qui elle-même est en bon aspect avec vous si vous êtes nés début janvier 1 par exemple donc il est très possible que vous fassiez une rencontre si vous êtes célibataire que vous tombiez sous le charme de quelqu'un parce que tout d'un coup vous aussi vous aurez libéré vos atouts séduction c'est quelque chose que vous hésitez souvent à faire à utiliser votre pouvoir de séduction mais les choses sont en train de changer elles ont déjà changé pour le premier décan et elles sont en train de changer pour le début du deuxième décan et vous allez vous en apercevoir avec justement ce bon aspect entre vénus et uranus vous aurez l'impression d'avoir encore fait un pas en avant et ça peut se manifester justement soit à travers une rencontre soit parce que on va vous dire faire des compliments on va vous dire mais tu as changé tu as évolué voyez des choses auxquelles vous ne croyez pas d'habitude mais là je vous engage vraiment à y croire parce que c'est vrai vous êtes en plein en pleine évolution autre aspect alors là très différent il s'agit d'un bon aspect entre le soleil et mars qui est un concentré d'énergie et d'autant plus concentré que mars est en dissonance avec pluton donc c'est un peu comme c'est un peu nucléaire voyez ce que je veux dire c'est à dire qu'il y a un peu une bombe à retardement dans cette configuration et que bon vous pouvez avoir autour de vous des gens extrêmement déterminés à vous faire faire quelque chose à vous manipuler ou alors c'est vous qui serez un farouchement déterminé à ce que quelqu'un vous obéisse face comme vous en avez envie suivent votre désir mais bon comme vous êtes quelqu'un qui a des valeurs qui a un sens moral très fort je pense que vous serez quand même très hésitant à employer certains moyens que vous pourriez les employés un pour obtenir ce que vous désirez mais a priori je vous conseille pas de les employés de bonne journée lundi et mardi avec la la lune en taureau alors quand je vous parlais de deux compliments de libérer votre pouvoir de séduction c'est le moment un lundi et mardi disons que vous serez favorisé en plus de ça par la lune et que donc vous serez totalement en harmonie avec cette configuration qui veut que vous lâchiez prise que vous vous regardiez moins comme comme les autres vous regardent enfin comme vous pensez que les autres vous regardent pour vous détacher absolument du regard des autres et Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine d'abord un aspect de vénus qui peut être bon ça va dépend ça dépend de votre ascendant mais bon vénus est en cancer je vous l'ai dit la semaine dernière elle occupe votre secteur de forme de de la vie quotidienne en général les et qui gère également vos activités un travail ou autres activités toujours est-il que cette vénus donc nous indique que quand même vous devez avoir un quotidien plus agréable et décontracté peut-être que vous êtes en vacances et elle forme un bon aspect avec votre planète maîtresse uranus donc il peut y avoir du nouveau un vous pouvez tomber sur des gens avec qui vous allez bien vous entendre avec qui il peut y avoir de l'amitié naissante ou alors peut-être que vous tomberez sur des amis que que vous connaissez que vous n'avez pas vu depuis longtemps avec qui vous avez pas mal de souvenirs que vous allez pouvoir égrener parce que la vénus en cancer elle est un petit peu nostalgique elle aime bien tout ce qui est les souvenirs le passé etc et donc on peut se demander si justement vous n'allez pas vous trouvez en compagnie de manière surprenante de quelqu'un que vous avez connu il y a un certain temps un deuxième aspect qui est on va dire beaucoup plus dynamique et même trop étant donné qu'il s'agit d'une harmonie entre le soleil et mars alors bon je sais pas si ça vous concerne directement parce que le soleil occupe votre septième secteur qui est le secteur de l'autre 1 donc c'est peut-être votre partenaire ou quelqu'un avec qui vous êtes qui va tout d'un coup déborder d'énergie de volonté de détermination d'aller au bout de quelque chose ou de faire parler de lui ou voyez vous serez un peu observateur et vous vous direz mais bon pourquoi est ce qu'il ou elle agit comme ça vous essaierait de comprendre et ce sera difficile pour vous de comprendre parce que la façon dont cette personne agira ne correspond absolument pas à votre manière d'agir à vous je veux dire on peut employer là des méthodes que vous réprouvez ou en tout cas qui vont heurter votre sensibilité donc c'est vraiment bon ne vous en mêlez pas j'ai dit et vendredi la lune sera en gémeaux alors attendez vous quand même à recevoir des petits compliments à être content de vous d'une manière ou d'une autre ou à regarder la situation dont je viens de vous parler avec un peu plus d'humour et en vous en essayant de ne pas être trop dans le dans le jugement parce que le problème c'est que vous serez très très juge 1 2 par rapport à cette personne très dans la critique poissons et ascendants poissons dans votre horoscope de cette semaine d'abord un bon aspect de vénus laquelle va se trouver également en bon aspect avec uranus donc si vous êtes né début mars c'est une excellente configuration parce qu'elle est très libératrice d'abord bon vous pouvez vous libérer d'une contrainte ça c'est sûr de quelqu'un qui représentait une contrainte pour vous ou d'une situation mais vous pouvez aussi vous libérer et libérer des sentiments des émotions que vous gardiez pour vous jusqu'à présent peut-être que vous étiez attiré par quelqu'un que vous n'en parliez pas vous ne montriez rien et tout d'un coup hop vous allez il ya une porte qui va s'ouvrir quelque chose qui va se débloquer et qui va faire que vous allez y aller vous allez montrer ce que vous ressentez vous allez l'exprimer et en tout cas c'est ce que je vous conseille de faire un donc si si vous restez trop en retrait vous passerez forcément à côté de de cette occasion deuxième aspect je ne sais pas s'il aura beaucoup d'influence sur vous il s'agit bon d'abord le soleil qui est en lyon occupe un secteur de service vous voyez qui est le secteur qui représente votre volonté de toujours venir en aide aux autres 1 donc le soleil va être en bon aspect avec mars ça c'est positif puisque c'est un concentré d'énergie et que si vous avez quelqu'un à aider ou même un groupe de personnes à aider vous vous démultiplierait un vous serez partout à la fois et on aura besoin de vous vous serez là mais il se trouve que mars qui est en bélier donc dans votre deuxième secteur qui est un secteur qui représente vos moyens justement et est en dissonance avec pluton alors peut-être qu'il ya quelque chose qui va pas marcher où vous allez vous sentir impuissant et vous allez redoubler d'énergie pour dépasser cette espèce de d'impossibilité est ce qu'elle sera réelle ou est ce que vous l'imaginerez c'est difficile à savoir sans votre thème mais en tout cas je pense que vous allez quand même dépenser beaucoup d'énergie pour régler les problèmes des autres alors que bon est ce qu'ils seront vraiment reconnaissant rien n'est moins sûr samedi et dimanche la lune sera en bon aspect avec vous depuis le cancer et en plus de ça elle va passer sur vénus donc ce que je vous ai promis là au début va peut-être se réaliser ce week-end ou l'amour un renouveau une libération peut-être que vous ressentirez tout ça davantage ce week-end on se retrouve la semaine prochaine d'ici là écoutez si vous voulez plus d'horoscopes vous allez sur le site du figaro tv magazine bonne semaine à tous et puis je vous invite à voir l'amour un renouvel pas et puis vous à la prochaine je vous invite à voir